La motivation, la motivation, l'une des plus grosses arnaques de notre dernier millénaire avec Anurumanov. Ça va, on rigole, ça va. Non mais la motivation, cette douille, et là tout le monde la mange. Tout le monde se dit, ouais, je ne suis pas motivé. On a vraiment besoin de motivation. L'initiateur de ce mouvement, il est très très fort. Il connaît l'être humain, ça c'est sûr et certain. La motivation, c'est une de ces douilles de croire qu'il faut être motivé. Si tu attends sur la motivation pour pouvoir réussir, je peux te dire que tu es cuit dans le game. Tu es cuit dans le game. Et le gars qui te dit ça, c'est quand même un gars qui fait une vidéo par jour depuis je ne sais pas combien d'années. Donc là, tu es en train de te dire, ouais, justement, tu dois être super motivé pour pouvoir faire une vidéo par jour. La motivation qu'il doit avoir, ce gars-là, une motivation de faire. C'est sûr et certain. Je peux te dire que tous les jours, mais vraiment, tous les jours, gars, j'ai la flemme d'allumer cette caméra. J'ai la flemme, je procrastine jour, allez. Alors, pas de ouf, j'ai procrastiné peut-être 2-3 minutes. Mais je procrastine à chaque fois, j'ai tous les jours la flemme de faire une vidéo. Alors que pourtant, j'en ai fait des milliers. Si j'attendais sur la motivation pour pouvoir faire des vidéos, ça fait longtemps que je ne ferais pas. Mais ça fait bien, bien, bien longtemps que j'aurais arrêté. Peut-être après la première vidéo, je pense. Ou peut-être que je n'aurais même pas commencé la première. C'est juste allé, j'aurais fait une, une, deux, puis j'aurais arrêté, tu vois, comme la plupart des gens font. Parce qu'au début, moi aussi, j'ai mangé ce truc de la motivation. Ouais, il faut que je sois motivé, il faut que je sois motivé, il faut que je trouve un truc qui fait que ça me motive. Il faut que je trouve un pourquoi qui me fait qu'après je suis motivé, tout ça. Et puis après, au fur et à mesure du temps, tu prends l'expérience, tu es dans le game. Et je me disais, mais c'est une grosse douille, en fait, cette histoire de motivation, en fait. Il n'y a pas de motivation, en fait. C'est quoi ce délire, en fait ? Et tu sais quoi, même pour étendre sur d'autres sphères de ma vie, je me disais, la muscu, je pense que je n'ai pas besoin de motivation pour y aller. Et tac, je suis en train de réfléchir. Et j'ai eu des flashs. Mais en fait, même pour aller à la salle de sport, j'ai la flemme, j'y allais. J'ai la flemme, gars. Si je devais y aller quand je suis motivé, mais gars, je n'irais presque jamais, gars. Il y a toujours un petit combat interne. Qui se fait pour pouvoir y aller. Et même dans la muscu, il y a peut-être des choses que je vais plus ou moins aimer. Le cardio, ça me saoule de faire le cardio. Tu vois ? Mais je le fais parce que, voilà, si je devais le faire quand je suis motivé, laisse tomber. Même la salsa, gars, des fois, des fois, j'ai la flemme d'aller en soirée salsa. Je n'ai pas de se rendre compte. J'ai la flemme d'aller en soirée salsa. Parce que c'est relou, j'ai la flemme, c'est tout. Je vois, je n'ai pas envie de sortir ou j'ai envie de faire autre chose. Mais je le fais parce que, bon, moi, je suis dans mon délire. Quand je commence un truc, je n'aime pas arrêter. Il faut que je danse une fois par semaine pour pouvoir conserver mes skills de danseur de salsa. Donc, je me suis fixé ça. Donc, quoi qu'il arrive, je ne déroge pas la règle. Je vais en soirée salsa si jamais je n'ai pas dansé dans la semaine, par exemple. Même si je n'ai pas envie. Et pareil pour la musique. Si jamais tu me connais depuis un moment, tu sais que je joue aussi du saxo. Pareil, j'ai la flemme de commencer à m'entraîner. Quand je suis dedans, ouais, c'est bien. Mais avant de commencer, j'ai la flemme. Donc alors, si jamais il faut parler de quand il faut bosser sur son business. Tous ceux qui attendent la motivation pour avoir de la réussite. Mais les gars, vous êtes cuit d'avance. Ah, vous êtes des pépitos. Des pépitos. Chocolat blanc. Ah, mais les gars, c'est mort. Si jamais je devais être motivé pour pouvoir... Je devais faire une page de vente la dernière fois. Si je devais attendre d'être motivé pour pouvoir la faire. Quand il faut faire des formations, s'il faut attendre que je sois motivé pour pouvoir faire des formations. Mais les gars, je ne le ferai jamais. Des fois même où s'il devait être motivé pour répondre à mes emails. Donc les gars, la motivation, c'est la plus grosse douille. Arrête de croire que la motivation, tu en as besoin. Tu n'as pas besoin de motivation. Ce que tu as besoin, c'est de mettre en place des habitudes. Je crois que j'en parle dans ma formation Pirate Productivité, je pense. Ouais, là-dessus, ouais. Comment faire pour pouvoir être productif, motivé ou pas motivé ? En fait, il faut arrêter avec cette histoire de motivation. La motivation, n'attends pas son motivation pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Fais les choses parce qu'elles doivent être faites. Tu vois, par exemple, je ne négocie pas avec moi. Si je dois aller à la salle de sport, je commence à avoir une petite voix qui fait « Ah, vas-y, on ira demain. Vas-y, on a déjà balay de toute façon. Vas-y, on a déjà du cardio. Ce n'est pas la peine de faire aujourd'hui. » Non, je ne négocie pas avec moi-même. J'ai décidé, j'ai planifié quelque chose. Je le fais. Tu vois, si jamais j'ai planifié que je devais faire, je ne sais pas… Une fois par sommet, je vais à la salle de sport. Je vais à la salle de sport, je vais à la salle de sport. C'est planifié. C'est comme ça. On ne bouge pas. On met une habitude. Après, il y a des façons de mettre ses habitudes pour que ce soit le plus smooth possible, tu vois, pour qu'il y ait moins d'obstacles. Parce que l'idée, c'est qu'après, que tes habitudes, ça ne sera pas trop dure de les mettre en place. Parce que sinon, tu ne vas jamais les suivre. Parce que tu ne seras pas motivé. c'est clair, il y a des jours où tu peux te motiver mais gars, si t'attends sur les jours où t'es motivé pour faire ce que t'as à faire ben c'est mort donc je fais comme Kobe il avait dit il planifie ce qu'il a à faire et il fait ce qu'il a à faire quoi qu'il arrive qu'il vente, qu'il neige, que tu sois fatigué que tu sois pas fatigué que t'es pas en vie, que t'es en vie on fait ce qu'il a à faire, ce qui est prévu et c'est comme ça que je fonctionne je fonctionne pas autrement, c'est comme ça que j'arrive à faire une vidéo par jour c'est parce qu'en fait je me laisse pas le choix en fait quand t'arrives à ton taf et que ton patron te dit tu dois faire ce travail là tu fais, t'as pas envie, t'es pas motivé mais tu fais parce que ton patron t'a dit de le faire je suis mon propre patron le propre patron, le propre chef de ma vie et je m'impose des choses qui doivent être faites pour pouvoir être heureux tout simplement, pour pouvoir progresser quand tu es voulu en tout cas et je pense que pour tout le monde de toute façon aussi quand j'évolue je me sens mieux, je suis plus heureux je suis plus épanoui et ça, ça passe par faire des choses et être régulier dans ce que tu fais donc non les gars, arrêtez d'attendre d'avoir un pourquoi avoir de la motivation pour en illimité, de regarder des vidéos parce que même quand tu regardes des vidéos de motivation tout ce qui est motivation plus externe comme ça tu vas regarder la vidéo, tu vas dire ouais, ouais, ouais ouais, je suis mieux dans l'air ouais ok tu vas éteindre la vidéo tu vas commencer à taffer deux secondes après, tu es sur Instagram non les gars objectif quelles sont les actions que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif là on met en place des habitudes pour pouvoir mettre en place ces actions point barre comme ça après tu te concentres même pas sur ton objectif final tu te concentres sur l'action que tu dois faire même sur tes habitudes donc je rentre plus en détail là-dessus dans Pirate Productivité bref les gars c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui le message d'aujourd'hui arrête d'attendre sur la motivation arrête d'attendre ton pourquoi pour savoir où tu vas exactement si tu dois passer à l'action je ne suis pas motivé lui d'être très motivé personne n'est motivé tous ceux qui réussissent ils ne sont pas motivés tous les jours ça n'existe pas donc si tu fais les choses quand tu te sens ouais non en tant qu'homme les gars vous êtes oublié de performer il n'y a pas le choix et pour performer il ne faut pas attendre d'être motivé pour passer à l'action donc bref c'était mon petit message un petit boost les gars pour te donner toutes les clés en fait pour pouvoir réussir et pour éviter de perdre du temps parce que moi c'est des choses aussi que j'ai cru avant je me suis vite aperçu que c'était du bullshit donc les gars n'hésitez pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo si tu veux aller plus loin avec moi je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine c'est gratuit c'est offert en fait l'idée c'est que d'une part tu rentres dans ma mailing list ça te permet de recevoir des emails où je te partage un petit peu des conseils pour pouvoir devenir la meilleure version de toi même et surtout ça te permet de voir aussi comment créer un business en ligne étape par étape donc avant de créer à l'arnaque regarde quand même et pour tous les gens qui veulent aller plus loin avec moi tu as mon groupe privé pour faire partie des 10% Zion tu as tout en description pour en savoir plus et les gars on lâche rien et on reste déterminés il y a eux il y a nous je suis allé ton camp ousous-titres par Jérémy Diaz